les différents ateliers, conférences et visites du train tout autour de la France. Donc on est vraiment très heureux de voir qu'il y a autant de personnes qui se mobilisent pour une troisième voie éducative, qui est la bienveillance éducative. Donc merci parce que cette mobilisation, ça commence aussi par vous qui êtes présents, que vous soyez parents, grands-parents, professionnels de la petite enfance ou étudiants. Donc merci beaucoup à vous tous. Donc pour agir mieux et tous ensemble, nous avons souhaité la gratuité pour l'accessibilité au plus grand nombre, pour nous aider à continuer dans notre action. On a besoin de vous et on a surtout besoin de vos dons. Donc on vous propose de faire un don par SMS, donc en suivant la procédure qui est marquée sur le PowerPoint. N'hésitez surtout pas, on a vraiment besoin de vos dons, de tout ce qu'on va pouvoir récupérer pour continuer à former l'équipe, pour continuer à sensibiliser un plus grand nombre autour de la bienveillance éducative. N'hésitez pas aussi à partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout autour de l'événement et autour du train pour continuer aussi, toujours et encore, à sensibiliser le plus de personnes possible parce que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir faire changer les choses. Merci beaucoup. Donc on a la chance d'avoir avec nous notre modératrice Gaëlle Guernalek-Lévy qui va nous présenter notre prochain intervenant. Merci beaucoup. Merci Marie-Iris. Rebonjour à toutes, à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Je vais essayer de ne pas me mettre dans la lumière. Bienvenue. Donc nous allons enchaîner, je vais quand même récupérer mes notes, c'est toujours mieux parce que je n'ai pas tout dans la tête. Je suis ravie de vous accueillir. Nous prolongeons nos échanges et nous accueillons pour ce faire Christelle Ansart. Vous êtes donc vous-même maman. On n'a eu que des mamans là sur la scène depuis ce matin, c'est un petit peu normal en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le fait d'être maman qui suscite une vraie réflexion et parfois même dans la vie des reconversions professionnelles. On aura peut-être même un papa en reconversions professionnelles. Donc vous êtes professionnel de la petite enfance, formatrice aussi pour des adultes. Vous êtes formé auprès d'Isabelle Filioza pour devenir coach en approche empathique de l'enfant. Et donc vous allez nous faire une petite présentation sur le sujet suivant. Stop aux crises, je gère. Une affirmation très positive. Pour pendant la conférence, oui, tu peux venir là. Moi, je me sens un peu toute seule. Pendant la conférence, pour ceux qui peut-être ne voient pas, il y a des petits-enfants qui viennent me parler, donc je leur réponds. Donc vous pouvez envoyer des SMS, notamment les professionnels, étudiants, parents qui sont en voiture conférence. Comme ça, moi, je répercute les questions, les réflexions. Le numéro, c'est le 06 37 76 73 84. 06 37 76 73 84. C'est totalement gratuit. Et essayez d'être concis dans vos questions ou dans vos réflexions. Et puis après le temps de parole de Christelle, nous pourrons avoir un petit temps d'échange, vous et nous. Bonne conférence, Christelle. A tout de suite. Merci, Gaëlle. Bonjour. Alors, je vais vous parler du premier atelier mis en place par Isabelle Fioza dans la relation parents-enfants. Stop aux crises, c'est le stress. Le stress que nous connaissons, nous, parents, et que nous vivons au quotidien. Le stress avant les émotions. Alors, pour pouvoir parler de l'atelier, je vais vous proposer de faire un exemple, de mettre en pratique une présentation. Votre présentation. Comment on se présente à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Déjà, je vais vous demander comment vous vous sentez maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez? Vos sensations? Et puis, je viens de vous demander, je viens de vous dire, vous allez vous présenter à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que ça fait? Comment je suis? Comment je suis? Un challenge, pas un challenge? Alors, pour ce faire, je vous invite les personnes du premier rang à vous tourner vers les personnes derrière vous et je vais vous montrer avec ma collègue, Laure, qui vient du Pays Basque, pour m'assister. Elle est aussi animatrice Isabelle Fioza. et elle va, on va présenter, se présenter. Pour se présenter et dire bonjour, voilà. Bonjour, Laure. Bonjour, je suis Christelle. Bonjour, Christelle. Je suis Laure. Enchantée. Alors, je vous invite à faire de même. Merci, Laure. Bonjour, je suis... Voilà. Alors, Alors, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça a produit chez vous? Est-ce que quelqu'un peut me dire le fait d'avoir parlé à une personne inconnue et de se présenter en se regardant? En disant d'abord son prénom? Vous avez eu de la peur et du stress? Non, vous répondez ce que vous avez ressenti. De la curiosité? Vous étiez contente, contente de recevoir la main, le regard? Oui, j'ai vu beaucoup de sourires. Et d'ici, tout à l'heure, vous me regardiez comme ça. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Et le fait d'avoir été en mouvement et de vous avoir présenté, d'avoir souri, comment vous vous sentez maintenant? Détendu, serein. Vous avez connu quelqu'un aujourd'hui, vous n'êtes pas venu pour rien. Alors, pourquoi le mouvement? Vous voyez les petits? Quand on a du stress, en général, on peut rester figé. Ou alors, il y a trois possibilités. Soit en cas de stress, on est figé. On attaque ou on fuit. Et le fait d'avoir été en action, vous a permis de vous libérer, d'être dans le mouvement, vous a permis de vous libérer du stress. Un petit peu. Ce n'était pas un gros stress quand même là. Alors, le lien avec les enfants, c'est que tout au long de la journée, nous vivons beaucoup de stress, mais les enfants aussi. Et les enfants, pour se libérer du stress, ils ont besoin de mouvement. Quand on bouge, on est en action, on est dans le mouvement, on se libère du stress. Est-ce que ça vous parle? Un autre exercice de l'atelier? Je vais vous dire des phrases. Et vous allez me dire ce que ça vous fait. Je me permets? Viens dîner. Allez, viens. Dépêche-toi. On est pressé ce soir. Ça fait combien de temps? Va te laver les dents. Ramasse ton cartable. Il traîne, là. Bon, ça suffit, on rentre. Allez, mais allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, vous connaissez? Mais attends ton tour. Range ta chambre. Oui, ça, c'est ce que tu dis à chaque fois. Ah, mais c'est moi qui parle, c'est moi la maman. Ah, très bien, très, très bien. Bonne réponse. Et moi, rebelle? Et moi, alors? J'ai le droit de m'exprimer? On peut monter à l'escalade. Non, tu t'exprimeras quand je te le demanderai. Nanani, nanana. Là, je suis... Pardon? Oui, on parlera quand on aura fini de ranger ta chambre. Merci. On en reparlera. Voilà. Comment vous vous sentez? Bien? Vous vous sentez bien? Vous avez envie de ranger votre chambre? Non, là, il y avait du rebelle. Non, 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 je le fais pas. Dépêche-toi. Quand je vous dis dépêche-toi. Non, bah non, non. Comment vous vous sentez quand je vous dis dépêche-toi? Stressé. Agressé. Est-ce que ça vous donne envie de vous dépêcher? Et non. Ça fait les vins vers. J'ai envie que mon enfant se dépêche. Et finalement, ce que je lui dis, ça crée en lui et ça crée en nous tous de l'inhibition. Ça ralentit. Bah mince, alors. Et pourtant, c'est des phrases que nous disons tous les jours. Et qu'on nous a apprises. C'est celles qu'on connaît, puisque c'est celles qu'on nous a répétées depuis l'enfance. Et ça marche? Non. Non, madame, ça ne marche pas. Maintenant, je vais vous donner des bonnes réponses. Le dîner est prêt. Qui met le couvert? Qu'est-ce que tu fais avant de te coucher? Oui. Qu'est-ce qui te fait non? Qu'est-ce qui te fait non? Je vais poser la question à maman. Qu'est-ce qui te fait non? Ça vous donne envie de répondre? Lui, il ne peut pas. Tu peux emporter un livre ou un jouet dans la voiture, si tu veux. Qu'est-ce que tu choisis? À votre avis? Les deux? Ou? Alors, c'est difficile, des fois, de choisir. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question d'enfant. Le livre ou la voiture? Mais j'ai envie des deux. Alors, tes yeux, ton cœur, ils vont vers quoi? D'abord vers le livre ou vers la voiture? Ah, on donne, on impulse l'élan. Alors, le bisou du bonne nuit, je frotte le nez sur l'oreiller, je ferme les yeux, plutôt que c'est l'heure. On éteint. Comment vous vous sentez, maintenant? J'entends, j'entends des choses. Accompagner. Accompagner. Pardon? Écoutez, tranquille. Acteur, oui, rendre les enfants acteurs. Toutes les phrases que je vous ai dites, les situations que vous pouvez imaginer, ce sont des situations en général qu'on vit à des moments de stress. Le soir, quand on veut que l'enfant aille se brosser les dents pour qu'il puisse aller se coucher dans les temps, pour qu'il puisse avoir son quota de sommeil. Tout ça, tout ça, tout ça. Après une grande journée où nous, nous avons aussi été en stress, eh bien, c'est de prendre en charge aussi ce stress de l'enfant. Et comment on peut faire? On sait que ça va créer chez l'enfant le fait que ce soit le moment, par exemple, d'aller se coucher. Ça va lui donner du stress parce qu'il y a une coupure avec son parent. Une nouvelle coupure, la dernière de la journée. Mais il en a déjà vécu une le matin. Et puis, il a vécu plein de choses tout au long de la journée. Peut-être qu'il a perdu son doudou. Peut-être qu'il s'est disputé avec son copain, etc., etc. Il a vécu du stress. Et là, son réservoir, il est tout vide. Son réservoir d'adaptation. Et c'est là où il a besoin de nous. Et nous, c'est au moment où on aimerait bien se poser sur le canapé et souffler qu'on doit recharger le réservoir de notre enfant pour pouvoir l'accompagner. En prenant l'habitude d'accompagner de façon positive les enfants, on va créer du lien avec son enfant, on va créer des câlins, on va leur donner de l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Et ils vont pouvoir aller se coucher ou ils vont avoir envie d'aller se brosser les dents. Ils vont vouloir coopérer. Si vous êtes dans le stress, si je suis dans le stress, que je vous communique mon stress, vous allez le communiquer à votre enfant. Et lui, il va avoir reçu tout ça. Et il n'aura pas été entendu peut-être de toute la journée. C'est bien aussi le soir, pour couper le stress de la journée, de pouvoir lui accorder un temps rien que pour lui. Voilà. Voici l'atelier, donc, un, deux exercices de l'atelier Stop aux crises. Il y en a d'autres. Ce sont des expérimentations qui vous permettent, entre parents, de pouvoir analyser ce qu'il se passe dans le corps de votre enfant, ce qu'il se passe aussi pour vous dans un premier temps. Quand vous êtes parent et que vous êtes en stress, il est fortement suggéré de s'occuper de soi, de prendre soin de soi et de libérer son stress avant d'aller prendre soin de l'enfant et de s'occuper de l'enfant. Parce que si vous êtes en stress, vous allez lui dire « Allez, dépêche-toi ! » « Je suis en stress. » « Dépêche-toi ! » Ça va le mettre en stress, vous allez être plus en stress et on va arriver à ce qu'on a dit tout à l'heure, le conflit. Cette première partie d'atelier sur le stress permet de vous prendre en charge, vous, et puis de prendre en charge le stress de l'enfant. Et après vont venir les émotions de l'enfant. Parce que toutes les réactions des enfants ne sont pas forcément des réactions émotionnelles. Beaucoup de leurs réactions sont des réactions de stress dont on tient peu compte. L'atelier permet de vous donner une partie de théorie et puis beaucoup d'exercices et de cas pratiques et beaucoup d'éclats de rire entre parents. Pour justement déculpabiliser un petit peu de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on met en place et pouvoir effectivement trouver des solutions entre parents. Le deuxième atelier, qui s'appelle maintenant « Accueil des émotions », vient dans un second temps parler des émotions et comment on peut apprendre à gérer les émotions de nos enfants. Les nôtres et puis ensuite celles de notre enfant. Dans l'atelier, on revoit le stress, les émotions et les réactions émotionnelles parasites. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des réactions émotionnelles parasites. Bien souvent, nous réagissons aux émotions. On croit que ce sont des émotions, mais ce ne sont pas des émotions. Plus de 80% de nos réactions ne sont pas des émotions, ce sont des réactions émotionnelles parasites. Ça peut être, vous savez, quand vous dites à un enfant « Ah, t'es en colère ! T'es en colère ! » Mais on ne sait pas en fait si l'enfant est en colère, il ne l'a pas exprimé vraiment. Et on met une émotion, parce que nous on pense, on interprète l'émotion, alors on lui apprend que c'est de la colère. Vous connaissez peut-être quelqu'un, une petite fille, je ne sais pas laquelle, qui a déjà vécu ça. « Ah, t'es triste, tu pleures, t'es triste ! » Je ne suis pas triste, je suis en colère. Simplement, toute ma vie, on m'a dit que les petites filles, elles n'avaient pas le droit d'être en colère parce qu'elles n'étaient pas belles quand elles étaient en colère. Mais par contre, une petite fille, ça a le droit de pleurer. Et on apprend à ne plus être en colère, mais à être triste. Ça, c'est une réaction émotionnelle parasite, par exemple. Est-ce que vous, vous avez des questions par rapport aux réactions émotionnelles parasites ? Oui. Non, ce n'est pas une question par rapport aux émotions parasites, c'est juste au niveau de la distinction que vous faites entre le stress et les émotions. que je n'ai pas saisies. Alors, effectivement, dans l'atelier, dans ces deux ateliers, on apprend ce que sont les sensations. On revient aux sources. D'abord, les sensations. Les émotions, vous avez des sensations. Vous avez chaud, vous avez froid, ça picote. Quand vous êtes dans l'émotion de joie, ça chauffe, tout le corps est chaud. Là, vous êtes dans la dynamique. Quand vous êtes dans l'émotion, par exemple, de tristesse, Vous avez les yeux qui se baissent, le corps, les sensations, elles sont froides dans le corps. Alors que dans le stress, il n'y en a pas. Dans le stress, c'est une réaction biologique qui ne permet pas, en fait, d'avoir le temps de réaction. Elle n'est pas pensée. Le stress, ça vient avant l'émotion. Vous entendez un grand paf. Vous allez être surprise, mais vous ne pensez pas. Vous allez réagir au stress. Ensuite, vient l'émotion. J'ai eu peur. Là, il y a l'émotion. Alors, le stress, vous allez, dans le stress, vous allez être pressé, par exemple, vous allez être stressé et vous allez nourrir le stress. Le stress, il y a une partie qui va être... être pris par habitude, mis en place par habitude. Quand je stresse, eh bien, par exemple, les enfants, il y a des enfants qui s'agitent comme ça sur leur chaise à l'école. Voilà. Et puis, ça fait passer le stress. Et puis, on prend l'habitude de bouger comme ça. Ou alors, par le stress, on prend l'habitude. C'est une façon de réagir. Mais on ne ressent pas, en fait. Il n'y a pas d'émotion dans ce moment-là. Quand vous êtes en stress, vous avez le cerveau qui clignote et qui dit... Je vais trouver une solution, vite, vite, vite. Mais vous n'avez pas le temps... L'émotion... Vous avez votre corps qui vous parle. qui vous dit, par les sensations, si c'est une bonne ou une mauvaise émotion, dans le sens où c'est la bonne émotion quand on sait les repérer. Parce qu'on réapprend... On réapprend le vocabulaire émotionnel dans les ateliers. À ne pas confondre, justement, la tristesse et la colère. Voilà. C'était deux exemples des deux ateliers que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Oui, attendez, madame, j'arrive. Ne jamais parler sans micro. Quand vous parlez des émotions parasites, par exemple, on veut inviter l'enfant à exprimer ses sentiments, ses émotions. Parfois, il a du mal à trouver le mot. Donc, si on l'oriente vers différents mots, c'est une erreur. Mon petit garçon est triste et je vois qu'il est... Ou alors, je vais lui dire, il pleure, je vais lui dire, tu as le droit de pleurer, tu es en colère, tu es triste. Il ne faudrait pas l'aiguiller dans ce sens-là, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire ? Alors, l'écoute empathique, ça serait de lui dire qu'est-ce que tu ressens ? Oui, mais s'il n'arrive pas à mettre de mots là-dessus. C'est le vocabulaire émotionnel qu'on apprend effectivement pas au moment de l'émotion, sur un temps beaucoup plus calme, mais c'est du vocabulaire émotionnel qu'on va apprendre. Et petit à petit, de savoir, nous, ce que ça fait quand on est triste, en dedans, on peut l'aider à trouver son vocabulaire. D'accord. Ça te fait comment ? Ça te fait chaud ? Ça te fait froid ? T'as envie de taper ? Généralement, si on a envie de taper, on n'est pas triste, on est en colère. Seulement, si on induit, si tout petit, on induit, « Oh, je te vois, t'es en colère », ce que je disais tout à l'heure, eh bien, l'enfant va dire « Bah oui, maman, elle sait, elle, je suis en colère ». Donc ça, ça doit être de la colère. Voilà. Alors quand je m'en suis en triste, je vais dire « Je suis en colère ». D'accord. Merci. En fait, je voudrais répondre à la dame qui a posé la question en même temps pour rebondir. Moi, j'ai deux enfants, dont un de 6 ans, qui arrivent à parler, quand même à s'exprimer, mais parfois, il n'a pas toujours les mots effectivement pour nommer ses émotions. Et j'ai découvert, alors je ne vais pas faire de publicité, mais il y a des livres qui existent pour l'enfance, des albums, qui parlent des émotions. Je ne sais pas qui est la personne qui a parlé, donc du coup, je vais vous regarder. Et en fait, sous forme d'histoire. Et parfois, c'est simplement sympa de raconter l'histoire du soir, quand il n'y a pas forcément d'émotions, de colère ou quoi que ce soit, d'ailleurs. Mais en lisant l'histoire, il va se rendre compte qu'il existe différentes émotions, qu'il y a différentes manières de les nommer. Et finalement, il va les intégrer. Et plus tard, quand il aura besoin de nommer ses émotions, ça va ressortir naturellement. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé ça avec lui et ça fonctionne bien. Tout à fait. Isabelle a écrit et vous avez actuellement en vente sur le train de la petite enfance, il y a un stand de Cultura qui vend les livres d'Isabelle. Et je ne sais pas si, je n'ai pas vu encore s'il y avait les cahiers des émotions. Elle a écrit avec son équipe des cahiers sous forme de cahiers format exercice, petits cahiers d'activités sur les émotions, la colère, la peur et dans mon cas, la confiance en soi pour les un peu plus grands. Vous pouvez tout à fait les retrouver sur le stand Cultura, ces livres sur les émotions. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre à la suite de la conférence ou lors de votre visite du train. Oui, parce que c'est sur le quai. C'est une librairie solidaire. Donc, la vente des livres est reversée à l'association. Merci beaucoup. Christelle, on va vous applaudir. Merci à vous. Merci Gaëlle. Merci. Et on reprend dans deux petites minutes avec le prochain atelier sur la discipline.